abonnez-vous sur notre chaîne youtube de la mer et des fesses d'Uvèrte Wur et de ces activités mreou je vous remercie j'ai un peu maquissal c'est toi c'est toi c'est toi tu as dit que tes enfants leur part qu'ils leur plaît tu sors tu peux arrêter que tu sors que tu as dit C'est toi comme je vous dis si Il faut qu'ils ne se trouvent pas à l'école, qu'ils ne se trouvent pas à l'école, qu'on arrête de tuer nos enfants qui exercent leurs droits constitutionnels. Donc manifester, le droit constitutionnel c'est reconnu par la constitution du Sénégal. Et on l'a dit encore une fois. On l'a dit. N'a personne qui a baumé autant de jeunes enfants que depuis ces derniers mois et ces dernières années. Il faut que cela s'arrête, il faut que cela cesse. C'est ce que je vous dis. Comment tu veux que les enfants ne se trouvent pas à l'école, qu'ils ne se trouvent pas à l'école, qu'ils ne l'aiment pas. Aujourd'hui, ils ne se trouvent pas à l'école. Les sociétés civiles sont toutes. La lutte contre l'impunité a commencé. Ça va commencer là, ça doit s'arrêter. La lutte contre l'interview qu'il a fait. Si vous êtes venu à la dialogue, il y a des gens qui sont venus à prendre le pouvoir. C'est ce qu'on appelle à coup d'état. C'est ce qu'on peut comprendre. Mais ça c'est assez inqualifiable. Encore. Si on t'appelait ici, on t'appelait les gens. Qu'on doit entendre le Président. Aujourd'hui, tu t'appelais. Tu es venu à la dialogue. Il y a des gens qui savent qu'ils viendront, les politiciens, on doit faire attention. C'est toi, vous qui devez faire attention, Monsieur le Président de la République. C'est vous qui devez faire attention. Le 2 avril, le Président de la République est terminé. C'est ce qu'on appelle. Tu as arrêté le processus démocratique à quelques heures de la campagne électorale. La campagne électorale, c'est à l'heure qu'on a fait la campagne électorale. C'est à l'heure qu'on a fait la campagne électorale. C'est à l'heure qu'on a manifesté la campagne électorale. Cette décision, c'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle. Ici, le Sénégal, c'est un pays démocratique. Nous connaissons une démocratie. Nous connaissons. Nous ne pouvons pas sortir de la démocratie. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas sortir de la démocratie ici. C'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle. C'est l'heure. C'est qu'on organise l'élection. Le 2 avril, c'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle. Votre mandat, M. le Président de la République, vous le savez très bien, il se termine le 2 avril. Cette incitation subliminale. Si vous ne venez pas, si on ne dialogue pas, d'autres forces. Quelles autres forces ? Il n'y a pas d'autres forces dans le jeu démocratique que les acteurs démocratiques qui sont régis par le code électoral, qui sont régis par la constitution, qui sont régis par la loi. C'est ce qu'on vous demande de respecter et rien d'autre. Vous devez organiser sans délai, le 25 février, l'élection présidentielle que vous avez arrêtée à quelques heures de la campagne électorale. Je considère pour moi, pour quelqu'un qui a été élu, grâce à la démocratie sénégalaise, on vous aurait appliqué ce même régime, vous n'auriez jamais été président de la République. Cette démocratie sénégalaise, qu'aujourd'hui, vous estimiez que voilà, si on ne dialogue pas, des forces vont venir et puis nous rétablir un appel du pied à des forces qui n'ont rien à voir dans la démocratie, absolument rien à voir et qui ne vous suivront pas. Parce que le Sénégal, la démocratie est ancrée dans nos valeurs. Tout ce que nous vous demandons aujourd'hui, c'est sans délai, sans délai, organiser l'élection le 25 février. Nous demandons aussi au Conseil constitutionnel, nous avons fait un recours au Conseil constitutionnel. Mesdames, Messieurs, vous êtes 5 Sénégalais aujourd'hui. Sachez que 7 Sénégalais, 7, l'avenir de ce pays en quelque sorte est aujourd'hui entre vos mains. L'histoire vous a placé devant nous. C'est à vous d'entrer dans l'histoire ou c'est à vous de marcher et de montrer d'eau à l'histoire. Vous savez pertinemment que la loi qui a été votée pour le report est une loi anticonstitutionnelle. Nous avons fait recours. Si on veut que le Sénégal continue sa marche démocratique. Mais rapporter cette loi qui est anticonstitutionnelle. Et nous retournerons normalement dans le processus électoral qui était entamé et qui n'aurait jamais dû être interrompu. C'est ce que je disais. Aujourd'hui, il y a deux deux des Sénégalais. Vous savez que c'est ce qui s'est passé à venir avec le Président au Sénégal. Parce que l'Assemblée nationale, nous sommes retournés à l'enregistrement et nous l'enregistrions pour neuf mois. Vous le savez bien. Ce que le Président Macky Sall a dit, il est là et nous avons manifesté avec lui. Il n'y a pas d'autres lois dans les réseaux sociaux. Le Président Ablaiwad a dit qu'il n'y a pas de temps qu'un jour supplémentaire. Mais Yoye Macky Sall n'y a pas de temps qu'un seul jour supplémentaire. Donc le Conseil constitutionnel, il nous a dit que vous savez que vous ne pouvez pas faire. Pour cela, les enfants se manifestent. Ils ont un petit droit, ils ne sont pas manifestés. Ils se manifestent pacifiquement. Ils ont un petit droit de neuf ans qu'ils ont. 22 ans, 23 ans. Mais où est le pouvoir ? Dans quel pays ? C'est-à-dire, rien que ça c'est une défaite. C'est-à-dire que c'est une défaite. C'est-à-dire que c'est une défaite. C'est une propre fille. C'est le père de la nation. Il n'y a pas de sens. Il faut protéger cette jeunesse. Cette jeunesse doit se manifester. Ils ont un petit droit de neuf ans qu'ils ont. C'est une défaite. Ils ne sont pas les défaiteurs. Ils ne sont pas les défaiteurs. Ils ont un petit droit de neuf ans qu'ils ont dit. C'est ce que le procureur dit. C'est ce pays, c'est la justice. C'est ce qui peut le dire. C'est ce qu'ils ont dit. Dans l'exercice de tes droits constitutionnels. Mais ils ne vont pas le faire. Ils vont pas le faire. Ils vont pas le faire. Donc cet appel qui a choqué le monde entier. Tout le monde a compris ce que tu veux dire. Si on a un dialogue, l'armée prendra le pouvoir. C'est ce qu'on comprend. C'est ce qu'on comprend. Tu es à la démocratie. Lorsque l'armée t'aille. Tu es à la sénégalais. Ils ont des affaires. Tu devrais être à la sénégalais. Tu devrais aller. Tu interromps le processus démocratique. Ceux qui s'en manifestent à tous les enfants. Les enfants ne sont pas de sénégal. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. C'est un appel aussi que nous faisons. A nos hommes de tenue. Qui ont toujours été des démocrates. Qui n'a pas le droit. 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 Le 2 avril. Tu apparaîtes. Tu vas y aller. Nous organisons les élections. Donc les Sénégalais aussi. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Tu vois ? C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Ces jeunesТes. Ces femmes. Ces femmes. Ces femmes. Ces femmes. Ces femmes. Ces hommes. On est dans les 100 ans. Ces femmes. Ces femmes. Ces femmes. Ces femmes ne peuvent pas être à l'autre. Ces personnes handicapées. C'est une femme. Ces femmes. Même pas en face. Parce qu'il n'y a pas de sénégalais. Il 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 n'y a pas de sénégalais. Donc c'est ce que vous voulez dire. C'est une détermination. Je l'ai dit. Détérmination sans faille. Si quelqu'un a 18 millions de sénégalais, tu peux venir y aller. Merci beaucoup, présidente Amin. C'est les infos internationales. C'est les infos internationales. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Benjirjot, Sassouné, Aïk Kibar, Youver, Tewour, Adjussi, Reoumi, Activitim Reou.